bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment vous inscrire sur l'annuaire du ssi syndicat des sophrologues indépendants donc je pars du principe que vous n'avez pas encore de compte sur cet annuaire et donc il vous suffit de vous rendre sur www.sophrologie.experts et une fois que vous êtes arrivé donc sur l'annuaire vous cliquez sur le bouton en haut à droite le bouton s'inscrire ici vous indiquez un identifiant en sachant que je conseille d'éviter d'utiliser soit votre prénom soit votre nom soit les deux ensemble et de choisir plutôt un identifiant qui mêle une partie des deux par exemple si vous appelez françois durand vous pouvez utiliser pourquoi pas fr du et j'en passe et des meilleurs donc ça c'est juste une suggestion vous pouvez mettre ce que vous voulez et indiquer ensuite votre adresse mail donc fr du par exemple vous mettez bien votre adresse mail pas celle que j'ai mise là on est bien d'accord vous cliquez sur inscription donc là vous voyez que c'est indiqué inscription terminée veuillez consulter vos mails donc allez bien voir dans votre boîte mail si vous avez reçu le mail ça peut prendre une dizaine de minutes et surtout n'hésitez pas à consulter les indésirables ou autres spams donc là bien sûr c'est instantané instantané donc on va attendre un petit peu pour voir si on reçoit bien ce mail et vous verrez que dans le mail vous aurez un lien pour activer votre compte et réinitialiser votre mot de passe bon je suis désolé c'est un peu long à arriver mais donc on vérifie c'est pas dans les indésirables voilà le mail est enfin arrivé donc je vous disais vous allez recevoir donc deux liens le premier c'est le lien pour configurer votre mot de passe et le second c'est pour comment je veux dire pour vous connecter donc on prend le premier on le copie et on le colle donc dans notre navigateur voilà donc ici un mot de passe vous est que je suggérais mais vous pouvez le modifier en sachant que il faut utiliser au moins 12 caractères et comme indiqué ici pour le rendre plus sûr il faut utiliser des majuscules et minuscules des nombres et des symboles tels que ceux qui vous sont suggérés ici une fois que vous avez donc saisie votre nouveau mot de passe ici vous cliquez sur réinitialiser le mot de passe voilà et vous pouvez enfin vous connecter voilà j'en ai terminé pour ce tutoriel vidéo ciao ciao